alors c'est ici qu'il va y avoir une nouveauté je vais vous montrer que on peut modifier l'épaisseur des traits dans photoshop donc je vais le faire ici je vous dis j'ai jamais testé avec cette image si donc je vais le faire ici rapidement je vais prendre éventuellement le lasso ne le faites pas regarder parce qu'on n'est même pas certain que ça va fonctionner donc je prends le lasso touche verrouillage majuscule enclenché sur le clavier et je vais aller entouré les grilles du micro la voilà c'est ça qui m'intéresse les fentes là voilà avec la touche maintenant shift je vais ajouter le reste ici ok voilà je vais déjà testé sur celle là et je vais les envoyer sur un nouveau calque par la fonction calque nouveau calque par coupé dans ce cas ci parce que je veux pas qu'elle reste qu'une copie reste là voilà et on voit clairement là que j'ai enlevé les fentes de ce calque là elles ont été envoyé là et pourquoi je fais ça parce que maintenant sur ce calque là là pour que soit bien compréhensible donc sur ce calque là je vais faire filtre d'hiver maximum voilà et qu'est ce qui se passe quand je joue avec le curseur filtre d'hiver maximum vous voyez que j'arrive à modifier l'épaisseur dans ce cas suisse a réduit et j'annule ici parce que si j'avais pris filtre d'hiver minimum c'est l'inverse c'est pour épaissir voilà c'est pour épaissir des traits mais donc dans ce cas si je voulais faire filtre d'hiver maximum qui sert à réduire je vous laisse tester ça allez-y faites le processus mais ne validez jamais fait fait pas ok quand vous êtes dans le filtre maximum parce que je veux garder les traits comme ça parce qu'il ya quelque chose qu'on va améliorer ici ça ne donne pas assez de ça donne pas assez de latitude pour le réglage ça donne pas assez de possibilités je suis coincé là c'est pas assez fin comme réglage